Je suis avec Adrien Malbosque, petit observateur chevronné qui est maintenant chez Evo, Octane, etc. Ça va Adrien ? Ça va très bien. Je suis content, on se retrouve enfin. Et alors c'est marrant parce que tu es très calé en automobile et je te demande ce qui te plaît. Et spontanément tu me dis la jeterie de Ford. Je ne m'attendais pas du tout à ça de toi. On a eu la chance de la voir hier de très près. Et tu disais, Brasier, raconte pourquoi elle te plaît. Moi je trouve toujours dommage quand un constructeur ne fait que regarder ce qui s'est passé avant. Et là avec cette Ford GT, ils essayent de s'inspirer un peu du passé mais en donnant quand même un côté extrêmement moderne à la chose. Et puis surtout c'est une voiture qui se démarque énormément de la compuence. C'est-à-dire qu'elle a un langage stylistique qui lui est propre. Il faut voir comment est fait l'arrière par exemple, tout en courbe. C'est extrêmement sculpté, on dirait un avion de chasse le truc. Moi ce qui m'amuse avec cette voiture c'est qu'ils viennent emmerder un peu Ferrari et Lamborghini. Rien que ça, ça m'amuse. Mais exactement comme la Ford GT40 en 1966. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 ...